Stage 7 dernier niveau en terme de survie il est moins difficile que stage 6 en revanche si vous voulez le scorer ce sera bien plus difficile il vous faudra litcher le premier mid boss vous le laisserez en vie vous enverrez certains ennemis vous détruirez au dragon attaque et vous récupérez un maximum de pièces d'or vous utiliserez la même technique pour le boss final mais qui dit dernier niveau dit difficulté bien accrue et des patterns de folie donc pour ceux qui voudront scorer le dernier stage je leur souhaite bonne chance. Et on finit avec le dernier niveau du premier loop qui est tout aussi joli que stage 6 comme d'hab je vais m'occuper des ennemis clés afin d'éviter ce genre de situation je tente de récupérer quelques pièces d'or même si je mise plus sur la survie on va voir apparaître les second ennemis clés à détour le plus rapidement possible il y a de meilleures combinaisons si vous voulez récupérer toutes les pièces d'or moi je mise plus la survie donc je m'en préoccupe pas. On va voir apparaître le premier mid boss l'astuce sur celui-ci c'est que lorsque vous allez utiliser le dragon attaque il faudra que vous soyez le plus proche du mid boss comme ça vous le détruirez le plus rapidement possible. Je récupère une bombe je me sépare de mon dragon à gauche je vais à droite avec mon personnage et ainsi je n'ai aucun tir ennemi bien évidemment si vous voulez scorer vous devrez détruire tous ses ennemis au dragon attaque et récupérer un maximum de pièces d'or. Alors le second mid boss qui apparaît hop je l'entame avec un premier dragon attaque je me place directement au milieu pour esquiver ses lasers je vais directement sur le côté droit tout en dirigeant le pattern et je détruis le mid boss qui fait apparaître deux fontaines à pièces d'or. Je laisse mon dragon sur le côté droit et je vais m'occuper de la fontaine à pièces d'or sur le côté gauche. Lorsque celles-ci disparaissent vous avez vu qu'il y avait une vague d'ennemis mon personnage était sur le côté gauche j'ai dirigé les tirs ennemis tout en les détruisant. Et voilà à la fin du stage j'ai pu récupérer deux bombes qui seront utiles pour le boss en parlant de celui-ci sur sa première forme je vais tenter de diriger son pattern je vais utiliser une bombe. Sur sa seconde forme je vais faire de l'esquive pure mais vous verrez que ce sera quand même faisable. Et sur sa troisième forme qui est bien costaud je vais utiliser à nouveau une bombe. La première forme du boss va apparaître comme on le verra il y aura une mini mise en scène très sympa. Donc je vais commencer par lui lancer un dragon attaque me placer directement sur le côté droit pour diriger le pattern et ensuite aller sur le côté gauche. Je continue avec un second dragon attaque et une bombe je passe directement en bas. Ce pattern paraît très impressionnant mais si vous ne bougez pas il ne vous touchera pas ce qu'il faudra gérer ce sont les petites boulettes. Et voilà pour la première forme du boss sur la seconde forme du boss hop un dragon attaque je descends et je fais de léger tapotage sur le côté gauche pour esquivre tout ça. Je détruis les petits ennemis ce sont ces ennemis qu'il faudra licher si vous voulez scorer. Je me suis calé au milieu j'ai avancé tout en esquivant le pattern et j'ai détruit la seconde forme du boss. Sur la troisième forme du boss j'ai détruit deux ennemis qu'il faudra aussi licher si vous voulez scorer. Je n'ai pris aucun risque j'ai utilisé une bombe et des dragon attaque et voilà pour la fin du premier loop. Au fond on peut voir le mid boss qui a l'air bien dégueulasse. Donc celui-ci apparaît une petite mise en scène. Moi je la zappe au bout de plusieurs parties c'est bien marrant au début mais ensuite ça saoule. Je commence directement avec un dragon attaque, je dirige le pattern sur le côté droit tout en l'esquivant. Je vais sur le côté gauche pour diriger ce pattern-ci, je lance un dragon attaque, une bombe, je me rapproche du boss, j'utilise un dragon attaque. Même un second je me place directement en bas pour esquivre ce pattern qui est inoffensif. Si vous ne bougez pas en revanche il faudra faire attention. Aux petites boulettes je me rapproche, j'utilise un dernier dragon attaque, il me semble que j'ai utilisé de la magie aussi. Et voilà pour la fin de la première forme du boss. La seconde forme va apparaître. Je vais directement utiliser un dragon attaque tout en utilisant de la magie. Je vais me placer au milieu pour esquivre ce pattern qui au début est impressionnant. Mais en fait si on regarde bien il suffit juste de faire des petits tapotages sur le côté gauche à la fin sur le côté droit. Je détruis ses petits ennemis et ce sont ses petits ennemis qu'il faudra leecher si vous voulez scorer. Je me place au milieu pour diriger ce pattern, j'avance tout en lançant plein de dragon attaque. Et enfin je l'explose. La troisième forme apparaît. Pareil hop des petits ennemis j'ai détruit au dragon attaque. Une fois de plus ce sont ses ennemis qu'il faudra leecher. Je ne prends aucun risque. Magie, plus bombe, plus dragon attaque. Le combo ultime et voilà la destruction du dernier boss. Vous l'aurez remarqué il n'y a pas de technical bonus ou sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Bilan du premier loop. Donc comme vous avez pu le voir c'était bien costaud. Mais en termes de survie si vous arrivez à bien gérer vos stocks de bombe vous pourrez au moins faire un omis jusqu'au stage 6. A partir de celui-ci vous pouvez perdre une vie, vous diminuerez le rank et utilisez toutes vos bombes. Vous irez au stage 7 avec 2 vies et je pense que vous aurez largement de quoi faire pour 1cc le jeu. En revanche en termes de scoring il vous faudra apprendre à leecher les boss. Et surtout sur le dernier stage c'est vraiment très impressionnant à faire. Donc il vous faudra énormément de persévérance et de patience pour pouvoir arriver à scorer comme il faut le jeu. Je termine ce premier loop avec mes 3 vies, 5 bombes et une jauge de magie bien remplie. J'ai un score de 1 238 200 et le japonais lui est à 1 714 700.